Et là, je regarde ma mère et je comprends tout. Je comprends qu'en fait, c'est elle qui a peur. Elle a peur que j'aime une autre femme qu'elle. Ça me paraît tellement dingue qu'elle puisse avoir une peur pareille. Enfin, j'ai envie de lui dire que je l'ai toujours aimée et que ce n'est pas parce que j'aime Amandine que je vais m'arrêter de l'aimer elle. J'ai envie de lui dire que, en plus, c'est grâce à elle, si j'aime autant les femmes, c'est grâce à elle que j'ai appris à les regarder et à les écouter surtout. Enfin, j'ai envie de lui dire que... J'ai envie de lui dire... J'ai envie de lui dire que c'est sa pudeur qui m'a donné les mots. C'est son élégance qui m'a donné de la tenue. C'est son humour qui m'a donné envie de rire et de faire rire. Et c'est son aplomb qui m'a donné du courage. Et j'ai envie de lui dire... J'ai envie de lui dire... que c'est grâce à elle si je suis là. J'ai envie de lui dire... Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que si je lui dis tout ça, je vais pleurer et... Les garçons, ça ne pleure pas. Non, puis... Surtout, je la connais. Si je lui dis tout ça, ça... Ça va la mettre mal à l'aise. Parce qu'elle est très pudique, ma mère. Et même si... Elle m'appelle ma chérie de temps en temps, elle le sait que je suis un garçon. C'est comme ça. Même si on a prétendu le contraire tous les deux. Parce que ça nous arrangeait bien tous les deux. Elle, pour avoir une fille. Et moi... Pour me différencier de mes frères. Pour me distinguer. Mais c'est terminé, tout ça. C'est terminé... Parce que j'aime Amandine. Et Amandine m'aime. Et ça, je le lui dis. La deuxième chose que je voulais t'annoncer, c'est qu'Amandine et moi, on a décidé de se marier. Avec qui ? Merci. 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 Merci.